On ne peut pas dire que c'est sûr, je vais t'embrer sur les vues. On est ça. Voilà. Si on dit dans le village, celui qui cherche la femme d'un autre villageois, voilà, on le met au milieu de la place publique, on l'attache et puis on doit le frapper. Donc, il n'est pas qu'on va être sur le milieu pour te frapper. Si tu sais que tu as une paix de famille et que tu as des sous-femmes, tu as envie de te faire respecter, alors tu fais attention à la femme de quelqu'un d'autre. Parce que la loi et les recommandations disent que si tu as un sous-femme de quelqu'un, voilà ce qu'on doit te faire. Est-ce que vous comprenez ? Toutes ces décisions qui sont prises, on les appelle les fondements, la fondation. Ça veut dire que c'est sur ce principe-là que tous les vues de Boutier doivent marcher. Et celui qui sait qu'il en ferait à une loi, alors il s'attend directement à une sanction. Et la Bible dit, lorsque tu as décidé aussi de devenir chrétien, alors Dieu, dans sa parole, est en tout cas dans une loi de famille. Pour rentrer dans la famille chrétienne, nous avons aussi en Jésus nos fondements. Quelqu'un ne comprends ? Tu vois un peu, non ? Alors nous avons en Jésus nos fondements. Et les fondements de la parole de Dieu sont établis sur la base des commandements de Dieu. Et lorsque le Seigneur donne ce commandement, c'est pour que celui qui dit qu'il a accepté Jésus, puisse les respecter afin d'avoir la vie et la protection en Jésus. Que quelqu'un comprends ? Parce que tant que tu es dans un village ou dans un pays, et que tu respectes les recommandations, alors la loi du pays te protège. Donc quand tu n'as pas dit aussi à Jésus, et que tu menses dans les recommandations de Jésus, alors la loi spirituelle de Dieu te protège. Vous comprenez ? Voilà. Mais maintenant, quand tu es en Jésus, et que tu as été fondé en Jésus-Pierre de Nazareth, et que tu refuses de marcher selon la loi de Dieu, si quelque chose dans l'église t'arrive, le Seigneur va croiser son bras parce qu'il ne te connaît pas dans le respect de la foudre. C'est compliqué, non ? Si Dieu dit qu'on n'est pas, ça veut dire qu'il ne te sauve. Mais si Dieu ne te sauve pas, tout te sauvera. Ah ! Personne ne pourrait te sauver. C'est pourquoi on est choqué les enfants de Dieu à être vraiment convertis. Quand on parle de convertis, ça veut dire marcher dans les recommandations de Jésus-Pierre de Nazareth. Alléluia, mon petit. Merci. Convertis, marcher dans les recommandations de Jésus-Pierre de Nazareth. Vous allez voir comment mon bâche chrétienne a donné la vie à moi, mon enfant. Puisque le Seigneur m'envoyait, vous parlez de la réconciliation. Vous comprenez ? Parce que je dis que quoi ? Ce n'est pas nos coutumes. Ce n'est pas nos traditions. Ce n'est pas nos péchés que nous avons été séparés de Dieu. Sinon, en réalité, quand tu es réconcilié avec Jésus-Christ de Nazareth, ton problème est le problème de Jésus. Oui. Ton souci, c'est le souci de Jésus. Ta maladie est la maladie de Jésus. Ce que tu as, c'est ce que tu, Sophie, as. Je me souviens que je suis tombé un peu malade. J'ai fait trois mois de la maladie. Mais dans ce moment-là, quand quelqu'un a un problème spirituel, qu'on appelle, le Seigneur me dit va prier pour la personne. Tandis que moi, pour m'élever, pour marcher, j'avais des difficultés. Je suis couché de la maison. Mais ce qu'on appelle que je dois aller prier, le Seigneur me donne force. Je me lève, je m'enveille, je prie pour la personne. Je suis allé me prier pour une femme qui était déjà morte. C'était une chose. Tu as connu maman, tu? Ou, Mme, elle était celle qui a donné le terrain. Tu ne l'as pas connu, n'est-ce pas? Elle s'appelait, on l'a appelé maman aussi. Elle l'a appelé, elle était même à l'église. Elle était malade. Elle est presque partie, je peux dire elle est partie. Et moi aussi, je ne me portais pas très bien. et ils ont appelé que ça ne va pas. Son mari appelle. Le temps que je vais m'élever doucement pour faire mes efforts. Je croisais son mari qui appelait déjà les parents pour dire, ah, c'était déguérait. Voilà, ah, ça ne va pas. Voilà ce qui est arrivé, elle ne répond plus, ça ne va plus, on ne peut plus espérer. Je l'ai écouté, il a dit ça. Elle était passée et puis je suis allée dans leur cour. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé ces enfants qui m'ont montré où elle était couchée. En tout cas, elle ne bougeait plus. Je les regardais. J'en avais mes yeux vers le Seigneur, le Seigneur qui fait prier pour elle. Maman qui était malade, je place là-là comme si la maladie avait disparu. Oui, comme si la maladie avait disparu. quand j'ai commencé à prier pour elle et au moment où j'ai prié le Seigneur a inspiré en même temps le Somme 91 et j'ai commencé à proclamer celui qui tombe sous la pluie du Théod repose en l'homme du Tout-Puissant. Ainsi, parle l'éternel. Tu es mon refuge, je m'en fente terrestre. En toi, je l'aurai aussi fait. Je suis de l'espoir. Alléluia. Mille d'homme à mes côtés 10 000 à mes doigts je ne serai pas sa tête. C'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu. Proclamer, proclamer, proclamer jusqu'à quand je dis Amen. La femme a ouvert ses yeux. Amen. Elle a ouvert ses yeux, dit Maman Kassou, tu veux quoi ici? J'ai dit Maman, je lui ai dit bonne arrivée. Yes! Amen! Elle a eu la soif. J'ai dit Envoyer l'eau. Et puis je suis loué la bu. Et puis elle fait Je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit je me trouvais à quelque part. C'est qu'est-ce que j'étais à quelque part. Et puis là-bas les gens ont attaché une corde ils ont mis sur mon cou et puis ils ont enlevé table là en bas et puis la corde était en train de me serrer. Je me débattais là-bas il n'y avait personne. Mais un coup il y a une lumière qui a frappé et puis tous les hommes là ils ont fui. Amen. Ils ont fui. La corde s'est coupée. Je suis pompée. Donc je me suis levé c'est en me levant la queue je me suis réveillée ici. Vous voyez comment le spirituel tue les gens il y a beaucoup de personnes de nos parents qui sont morts de cette manière. On est seulement resté à la mesure puis on dit non il a mangé tout à l'heure elle avait vu sa tête faisait mal un peu. le Seigneur n'était pas là pour savoir que quelqu'un était en train de l'étranger dans le spirituel. Ah c'était Jésus je vous assure avoir Jésus un peu nerveux que les gens sont partis comme ça sous nos yeux on n'a rien su. Amen. Si le Seigneur ne m'avait pas envoyé chez cette femme là et puis j'ai dit avant la grâce que j'ai couru pour aller prier pour elle elle avait donné intérêt à Jésus pour construire son église. Amen. Non on ne peut pas faire un don comme ça à Dieu et puis après donc il n'a pas bien intéressé. Alléluia. Ce jour là son enfant a permis à Dieu de me dire va prier pour elle j'ai prié pour elle et c'est réveillé. Toute la famille est pas complice. Est-ce que ça c'est pas méveillé? Mais si moi même que Dieu allait utiliser si j'étais une personne qui ne marchait pas dans les recommandations de Dieu en ce moment à la fin va mourir parce que Dieu ne va pas trouver un canal par qui travailler Jésus a besoin de chacun de vous il ne faudra pas que les fondements soient renversés dans ta vie il faut rétablir ce que tu as renversé par le projet Alléluia il faut rétablir les fondements parce qu'une mauvaise fondation ne donne pas une bonne maison lorsqu'une fondation est mal faite à la longue maison elle va tomber oui demandez aux maçons qui construisent les maisons si la fondation est mal faite si tu as fait une fondation d'une seule ville et que tu mets ta main en haut pour continuer pour dire que je vais faire étage tu vas faire couler toute la maison ça veut dire que la fondation n'a pas été faite à la hauteur à la valeur de la construction qui devait avoir lieu donc ta fondation doit être faite à la valeur de la vie chrétienne que tu dois mener Alléluia si tu veux que les sorciers lorsqu'ils te voient ils commencent à trembler et qu'ils changent de chemin ça va te prendre de ta fondation si tu es bien fondé les sorciers vont reconnaître ta valeur si tu es mal fondé ils vont jouer avec ta vie je veux que tu sois bien fondé bien fondé et très bien fondé amène-le que tu sois bien fondé je vais finir avec ce témoignage pour les faire ça m'affiche je me souviens une fois je suis allé faire un programme dans un village on appelle ce village là on dit derrière la table c'est derrière ici quelque part on m'a appelé d'aller vers le programme quand je suis parti il y avait un petit qui pratiquait la chancénerie que les parents avaient envoyé chez moi donc au moment je voyageais dans le monde on lui a dit où la prophétesse la sylva il faut profiter tu vas initier son dernier enfant pour nous donner c'était intéressant moi j'ai voyagé mais Jésus n'a pas voyagé Alléluia la Bible dit qu'il est Dieu omniscient et omniscient pour temps Alléluia il est partout à la fois quoi qu'il m'a suivi au programme quoi qu'il est encore avec ma famille pour le protéger donc la Jésus-Christ de Nazareth la protection de ta famille est assurée Alléluia tout est assuré le petit s'est levé la nuit il s'est mis devant ma porte mon mari a couché à l'intérieur avec l'enfant et puis il a commencé la nuit il a fait ses incantations l'enfant alors son âme a commencé à lutter il est couché sur le lit et puis il faisait le karaté il l'inspire laissez-moi son enfant se lève parce que le coup de poing a tapé son bain il se lève puis il a regardé il a vu que quelque chose spirituel se passait dans la vie de l'enfant donc il a imposé les mains à l'enfant il a prié puis il s'est recouché quelques temps après ça a repris quand il s'est réveillé un coup on attend un cri au salon c'est le petit là qui vient de crier devant ma porte tout le monde s'est réveillé on ouvre la porte on le voit il est couché là il crie son bras lui fait mal on dit qu'est-ce qui se passe il y a une deuxième qui était avec lui c'était qu'est-ce qui se passe c'est ça la deuxième va dire ils nous ont dit que maman a voyagé on a qu'envoyé le petit là on va l'initier là si on arrive maman sa faiblesse va diminuer et puis on pourra faire notre travail parce qu'elle nous fatigue trop donc au moment où c'est qu'il a fait l'âme de l'enfant son âme ne vient pas comme il est insisté il y a un ange qui est venu et puis l'ange l'a giflé l'ange l'a giflé parce qu'il avait créé un trou et puis l'ange l'a soulevée pour le jeter dans le trou et là son bras s'est déplacé c'est ce qui a fait qu'il a crié tout le monde s'est démarré dans sa maison qu'est-ce qu'il a fait c'est le second démarrage alléluia l'ange lui a dit vous voulez toucher à l'enfant de ma servante à la presse de l'éternel jusqu'à son enfant et puis l'a giflé ils ont menti il faut que ainsi l'ennemi soit menté dans ta vie l'éternel s'est retrouvé alléluia alléluia toutes ces choses là je vous le dis pour vous pour vous fortifier à vous appacher à son Jésus il a une réalité il a une réalité donc ils ont l'idée ils n'ont pas pu tu cherches mon enfant le Seigneur vieil il est arrivé parce que quoi je m'occupe de mon Jésus est-ce que quelqu'un a la joie de s'occuper de son Jésus quand tu as eu ces expériences avec Dieu est-ce que quelque chose peut t'effrayer non ça va pas t'effrayer parce que je sais que ce même Dieu là celui qui est là je marche je marche avec la chérose si tu as chassé tu me regardes te fâcher ça c'est ton affaire moi je continue mon chemin le Seigneur n'a pas besoin de me dire voici ceci parce que ça ne m'intéresse pas la personne qui m'intéresse s'appelle Jésus qui est de l'avarer c'est que tu as vu dans ma vie tu rencontres ce Jésus si tu as tu cherches si je cherche à connaître ça va faire trop de travail et trop de alléluia ce que le Seigneur c'est de chercher à connaître qui est Jésus si tu cherches à connaître chaque jour qui est Jésus et que tu marches avec Jésus Christ de Nazareth c'est le chassé qui a venu confesser que je voulais te faire une chose j'ai réchiré voilà ce que je voulais faire j'ai réchiré ils vont te tenter et puis finiront par se confesser si ça confesse il y en a tellement qu'on ne peut pas tout citer c'est pourquoi réglisse le fondement que tu as renversé Amen le fondement que tu as renversé réglisse-le pour la gloire de Jésus Christ de Nazareth tout à l'heure après le témoignage nous allons rentrer dans un temps de prière pour dire au Seigneur aux passions de notre vie et aide-nous à régresser le fondement parce que le plus souvent il y a des choses que nous faisons et nous ne savons pas que c'est péché mais on va écouter le témoignage et tu vas voir ce que le Seigneur va te dire c'est pourquoi c'est pour que nous allons acclamer le Seigneur c'est Esther allez j'ai je peux avoir le micro non ? j'ai le micro ? la conscience elle s'appelle donner mon émission peut-être que par moment je peux intervenir dans son témoignage ça dépend ça dépend non voilà chacun voit la donnez-moi voilà là ça tient mon poids quand je me mariais j'étais nœuds comme elle aujourd'hui me voici c'est la grâce de Dieu c'est pas toujours manger qui fait grossir il y a là où la grâce de Dieu fait grossir il y a là où les problèmes aussi font grossir mais grossir des problèmes là ça envoie trop de maladies mais grossir des Jésus là ça met toujours en santé Alléluia 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 Je voudrais que tu affaires mon colosseux Alléluia 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 Le témoignage que tu vas ouvrir ce soir n'est pas une histoire qu'on a évoquée c'est une histoire qui a été vécue Amen Moi-même j'en suis pour moi et c'est moi qui ai eu mon espérance Alléluia 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 Donc je voudrais que tu te disposes que tu ne regardes pas à ton prochain il ne faudrait pas que ton prochain te j'aime pour te faire une partie même de ton mandage parce que si tu as raté le comportement tu ne pourras pas comprendre la fin Alléluia 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 C'était dans une ville sans comprendre où on est quitté oui c'est vrai en ce moment on habitait dans un quartier qu'on appelle Zimbabwe on habitait Zimbabwe et puis il y avait une jeune fille qui est venue elle dit qu'elle était venue pour sa prélivrance comme au moment avec sa vision elle était venue pour sa prélivrance bon moi je ne la connais pas elle s'attendait parce qu'adoption elle est quittée dans la sorcellerie le Seigneur a changé ce mot mad Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada